Financer l'achat de votre logement à crédit, c'est courant, c'est classique. Mais il n'y a pas justement que le prêt immobilier classique connu de tous. D'autres types de crédits immobiliers sont proposés par les banques, le crédit infini et le crédit relais. On vous explique tout. Commençons par le crédit infini. Il a les mêmes caractéristiques que le classique en termes de taux et de durée. Mais il a des particularités. Les échéances sont constituées uniquement des intérêts. Le capital est remboursé en une seule fois à la dernière échelle. On va prendre un peu de temps pour expliquer ce mot d'opératoire. En fait, la mensualité est une traite normale, composée des intérêts et de la part du capital à rembourser. Sauf que la banque ne prend que les intérêts. La part du capital est versée dans un plan d'épargne auquel le client souscrit d'une durée déterminée, disant généralement, et qu'il nantit en faveur de son organisme de crédit. Les cotisations sont donc cumulées et revalorisées à un taux de rendement annuel. Naturellement, elles servent à terme à rembourser le capital emprunté. Du coup, la traite est composée des intérêts relatifs au crédit et des cotisations au plan d'épargne dont on a parlé. Vous allez certainement vous demander quel est l'intérêt de contracter ce type de crédit. Eh bien, figurez-vous que vous pourriez y gagner doublement. D'un côté, les intérêts sont déductibles à hauteur de 10% du revenu net imposable, comme expliqué dans une vidéo précédente. Ce n'est pas tout. Les versements du plan d'épargne bénéficient aussi d'un abattement fiscal non négligeable. Il est destiné surtout aux personnes qui souhaitent acquérir un nouveau bien immobilier en attendant de vendre l'ancien. Si vous souhaitez, par exemple, acheter un appartement de 3 millions de dirhams et de vendre l'ancien à 1 million, la banque vous accorde un montant de 2 millions de dirhams en tant que crédit immo classique. Le million restant est également accordé dans un deuxième contrat signé qui correspond justement au crédit relais. La banque l'octroie en accordant un délai de remboursement d'une année, le temps de vendre le premier bien. À la fin de ce délai, le client est tenu de restituer le montant du crédit relais et des intérêts en one shot. De toute évidence, plus rapidement le bien est vendu, moins l'emprunteur supportera d'intérêts au titre du prix relais. Faites vos comptes, choisissez la meilleure option et surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à votre banque. Votre argent est capital.